Moi, je voudrais vous poser une question. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui utilisent déjà depuis un certain temps ces évaluations critériées et si vous avez des commentaires à ce sujet? Audrey, on t'écoute. Oui, nous, on en utilise, on est comme en mise à l'essai depuis le mois de septembre pour choix de métier et entrevue et on essaie aussi les semi-spécialisés en entreprise avec nos groupes qui sont en entreprise. Jusqu'à maintenant, ça va quand même bien. C'est sûr qu'il y a des réajustements à faire. C'est de l'adaptation beaucoup. Autant présenter ça aux élèves aussi, d'amener une évaluation dans les cours et tout ça. Mais jusqu'à maintenant, je pense qu'on s'adapte bien et on s'en sort quand même bien. Voilà. Merci Audrey. Moi, je voudrais juste, peut-être pour lancer la conversation aussi, continuer la conversation, c'est que par rapport à ces évaluations critériées, ce qui nous manquait, enfin ce que les enseignants ici m'ont fait remarquer, c'est qu'il nous manquait des indicateurs. Donc, nous, on est en train de travailler sur, bien sûr, conserver l'évaluation critériée, mais en rajoutant des indicateurs. Donc, ce que je voulais vous proposer, c'est que je pourrais vous montrer, vous mettre un modèle de ces évaluations, peut-être pour qu'on puisse en discuter les autres fois, de ce que nous sommes en train de faire avec, parce que ce qui nous manquait vraiment, c'était la particularité des indicateurs, c'est que c'est observable. Donc, c'est cette partie. Donc, je vais mettre un exemple sur le document collaboratif, comme ça vous pourrez voir, et peut-être une autre fois, on pourra en discuter. Je voulais vous demander aussi, est-ce que, quand vous faites vos évaluations, vous ne les faites pas dans la salle d'examen? Nous, on a une formule groupe, donc on les fait, on réserve une séance dans la salle d'examen, oui. Une séance privée, seulement pour l'ISP. Mais sinon, pour un groupe, c'est arrivé qu'on a fait vraiment dans le groupe, il y avait un enseignant qui surveillait l'examen. Mais en entreprise, on le fait directement sur l'entreprise, parce qu'on ne peut pas vraiment sortir les employés, c'est un peu ça le défi. Est-ce que cette formule est généralisée parce que, en tout cas, les enseignants, chez nous, ne pratiquent pas du tout les choses comme ça? Parce que, étant donné la particularité de la clientèle, quand on leur parle de séance d'examen, souvent, ils sont en pleine panique. Donc, c'est plutôt un atelier à lieu, par exemple, on va dire, sur les valeurs, ok? Eh bien, c'est suite à cet atelier qu'on va demander, donc, aux personnes de faire un bilan. Donc, c'est plus en fonction de chacun des ateliers que les choses vont être évaluées. Et, alors, je ne sais pas s'il y en a qui fonctionnent de cette manière-là. Le sujet n'a pas l'air de soulever l'enthousiasme. Donc, pourtant, je pense que c'est quelque chose, quand même... Ah, Caroline! Je vous écoute, Caroline. Oui, en fait, le sujet, effectivement, est peut-être différent dans chaque centre. Pour nous, c'est un portfolio que l'élève se monte, justement, au fur et à mesure de ses activités. Donc, ça peut être un résumé, ça peut être un texte, ça peut être un vidéo d'une entrevue ou d'un questionnement. Ça peut... Donc, ça peut prendre différentes formes, puis c'est ce portfolio-là qui est évalué par la suite. Donc, pour nous, c'est cette formule-là qui a été prise. Et ça ne se fait pas en salle d'évaluation, ça se fait au fur et à mesure. Puis, il y a quelques petites parties qui peuvent se faire en fin d'apprentissage, mais qui vont se faire en classe. Oui, est-ce qu'il y aurait, justement, par rapport à ces évaluations, parce qu'on voit qu'on a un petit peu tous et toutes des formules différentes. Est-ce qu'il y aurait... Ah, José voudrait s'exprimer. On vous écoute, José. Oui. Alors, ça dépend de la nature des cours. Quand on évalue les cours comme ISP 30, 23-5, donc tout ce qui est en lien avec les stages, puis tout ce qui peut être observable en milieu de travail, ça se fait nécessairement, nous, en milieu de travail. On utilise beaucoup, par exemple, la gestion de ses interactions au travail. Donc, ça aussi, ça se fait dans le milieu de travail. Les évaluations qui vont être faites plus en classe, c'est quand on utilise le choix d'un métier, ou PST Source d'emploi, où là, c'est plus facile d'avoir des évaluations papier ou des documents à déposer, là, comme un portfolio. Effectivement, parce que je ne sais pas si vous avez la même problématique que nous, mais certainement, on sait que la clientèle de l'ISP, c'est la clientèle, disons, qui souvent a de plus gros retards ou de difficultés d'ordre scolaire. Et donc, on est obligé quand même d'être assez créatif pour des personnes qui ne sont pas forcément à l'aise à l'écrit, pour qu'ils soient quand même capables de se faire une auto-évaluation et une évaluation. Est-ce que beaucoup d'entre vous leur font rédiger des textes? Je pose peut-être beaucoup de questions, mais c'est parce que, justement, c'est intéressant de voir qu'est-ce qui se pratique un petit peu partout et voir si notre clientèle est aussi différente d'une commission scolaire à l'autre. Mais nous, pour beaucoup de notre clientèle, rédiger un texte, c'est vraiment extrêmement problématique. Donc, souvent, on est obligé un petit peu de créer d'autres formes d'évaluation. Alors, est-ce qu'il y en a certains qui arrivent à faire rédiger leurs élèves? Bon, apparemment, ce n'est pas un sujet qui soulève l'enthousiasme, je l'ai déjà dit. Donc, si vous voulez, on va essayer peut-être… Je sais que quelqu'un l'avait mis pour l'ordre du jour d'aujourd'hui. Donc, peut-être la personne n'est pas là. Donc, oui, je vois qu'on dit que certains élèves sont capables, pour d'autres, l'oral est utilisé. Oui, c'est un petit peu ça et qu'il n'y a pas vraiment de rédaction, effectivement. Donc, oui, avec beaucoup d'aide, effectivement, Frédéric, on le comprend. Donc, peut-être qu'on va passer au deuxième point. Quels sont les cours et les sigles que vous utilisez dans vos formations? Est-ce qu'il y en a certains qui utilisent tous les sigles ou qu'elles sont, en général, ceux que vous utilisez le plus fréquemment? Nous, de notre côté, c'est souvent le 36, choix d'un métier, gestion des interactions au travail. Donc, c'est ça. Est-ce que, moi, je serais intéressée à savoir, est-ce qu'il y en a qui utilisent le sigle initiative au travail, sens de initiative au travail, qui est un sigle de 75 heures? OK. C'est quand même assez énorme. Et de quelle manière, justement, on peut revenir aux évaluations, de quelle manière vous l'évaluez? Oui, merci Audrey, qui dit que vous l'utilisez, justement, avec le semi-spécialisé. Est-ce que quelqu'un l'utilise dans sa totalité? Est-ce que quelqu'un a déjà utilisé ce sigle-là en classe et l'aurait évalué d'une certaine manière en classe? Est-ce que vous avez trop fêté pendant les fêtes? Le retour au travail est particulièrement difficile, ce que je vois. OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait s'exprimer, justement, sur certains sigles? Une autre question, peut-être. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui utilise le sigle actualisation professionnelle? Non, personne ne l'utilise, celui-ci. Actualisation professionnelle. Ah, Josée, est-ce que vous pourriez, justement, nous donner plus d'informations, justement, sur ce sigle-là? Ça serait vraiment gentil, merci. Comment vous l'utilisez? Et pour qui? On l'a utilisé avec un groupe d'intervenants qui avaient besoin de faire le point sur leurs compétences en animation de groupe. Donc, on les amène à faire un plan de perfectionnement et il y a un suivi des plans de perfectionnement qui se fait en groupe aussi. Puis, les gens peuvent apporter, dans le cadre du cours, les difficultés qu'ils vivent dans leurs interventions. C'est de cette façon-là qu'on l'utilise. Ah, bien, mon Dieu que c'est intéressant. C'est la première fois que j'entends, justement, que l'ISP est offert à une clientèle de ce type-là. Donc, je trouve ça extrêmement intéressant parce que c'est vraiment, oui, ça ouvre vraiment des horizons très différents par rapport à ce que je pense qu'on a l'habitude d'avoir comme type de clientèle dans nos programmes. C'est très intéressant, Josée. Est-ce qu'il y a d'autres personnes, justement, qui utilisent des sites comme ça ou un autre type de clientèle que celle qu'on a l'habitude d'avoir? C'est que, bien, c'est ça, nous, concernant les évaluations, bien, non, en fait, non, nous, premièrement, on ne fait pas le même type d'ISP comme la dame qui vient de parler avec tous les intervenants. Puis, nous, au niveau des évaluations, c'est, en fait, ce n'est pas dans la salle d'examen, c'est vraiment beaucoup en milieu de travail qu'on va évaluer les personnes. Donc, dans un, plus au niveau, quand les gens sont actifs, donc, c'est ça, mais on ne réserve jamais la salle d'examen pour des examens purement écrits. Donc, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Merci, Sonia, bien contente d'avoir entendu ta voix. Donc, Frédéric disait qu'il utilise le 3018, le 3016 et le 3029. Ok, oui, c'est, en général, je pense que c'est les sites qui sont les plus, les plus utilisés. Par contre, en ce qui concerne le 3016, parce que, comme vous avez vu, nous, dans nos formations, on a des formations, donc, commis de bureau, aide générale en établissement, conducteur de chariots élévateurs, etc., commis cuisinier. C'est comme si le choix professionnel a déjà été fait. Alors, au départ, je l'avais mis pour, vraiment, pour toutes les formations, mais comme le choix professionnel, entre guillemets, est déjà fait, puisqu'ils ont choisi de venir dans ce programme-là, je l'ai supprimé des formations, parce que, de toutes les manières, quand on doit parler d'outils de recherche d'emploi, la démarche de réfléchir sur les valeurs, les aptitudes, les compétences, est intrinsèquement prévue pour les outils de recherche d'emploi. Donc, je sais que les enseignants ont, justement, apprécié parce que ça allégait l'évaluation qu'ils auraient eu à faire, parce que, quelque part, ça se rejoint. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette manière de concevoir, justement, outils de recherche d'emploi versus 3016, choix d'un métier. Donc, José disait que le 3030 aussi, pour aider les élèves à trouver un emploi, ça permet de continuer à offrir le soutien d'un enseignant, et cet accompagnement se fait souvent en individuel. Ok. Effectivement. Est-ce que beaucoup d'entre vous ont, justement, des programmes comme ça en individuel? Nous, c'est pratiquement qu'en individuel. Donc, exemple, la formation de base orientante, c'est vraiment des élèves qui vont faire des FMS, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont le même sigle et qu'ils ne font pas non plus le même métier. Mais ça ne veut pas dire qu'on va mettre le 3018 à tout le monde. Il y en a qui ont d'autres besoins. Donc, c'est vraiment de l'individuel qu'on fait, là, au niveau des FMS. Sauf nos FMS qui sont avec Service Québec, comme je parlais la première fois qu'on s'est rencontrés. C'est plus des cohorts fermés, à ce moment-là. Donc, tout le monde a la même chose. Et au niveau du financement, ça... Et au niveau du financement, c'est-à-dire... Je pose des questions, parce que c'est intéressant. Nous aussi, on a une formule individuelle, comme ça, mais on a besoin d'Emploi Québec, justement, parce que... Bon, vous savez, le problème des ratios, souvent, on a ce problème-là pour démarrer des groupes. Nous, je ne sais pas, ça doit être la même chose pour vous. Il nous faut à peu près 14 personnes. Je ne sais pas si c'est la même chose pour vous. Mais, oui, donc, vous arrivez quand même à fonctionner en individuel comme ça et vos directions sont très contentes. Je me suis dit. C'est intéressant. On vous dit, mettons, dans des groupes, ce n'est pas du un pour un. C'est quand même un groupe de 14-15 personnes. Donc, il y en a qui ne sont pas tous physiquement les 15 en même temps à l'école. Il y en a qui sont en stage. Il y en a qui sont, on appelle ça en stage, on vient de les protéger, c'est-à-dire dans les organismes communautaires. Mais il y en a qui sont sur des plateaux de travail. Donc, pendant ce temps-là, ça permet une flexibilité aussi, là, au niveau de... Il y en a qui sont trois jours à l'école, deux jours en stage. Il y en a qui sont cinq jours à l'école. Il y en a, mais on a trois enseignantes qui gravitent dans ce groupe-là. Ok. C'est très intéressant comme formule, parce qu'effectivement, parce que nous, on a une manière de fonctionner depuis des années. Et là, en discutant avec vous, je vois qu'il y a peut-être d'autres, véritablement d'autres manières de faire. C'est vraiment... J'aimerais tellement qu'on puisse, justement, se rencontrer. Je ne sais pas si, au niveau de la TREAC, il y a eu des développements. On va pouvoir se voir. Est-ce que quelqu'un a proposé, justement, un atelier de discussion? Ou pas vraiment? Président, est-ce que tu parles de la QEA? Oui, la QEA, je me trompe. Oui, la QEA, je me trompe. Ok, parfait. Donc, bien, oui, il va y avoir, il y a des ateliers qui ont été proposés pour, des ateliers de discussion qui ont été proposés pour l'ISP. Un atelier d'échange, effectivement, oui. On peut vous le dire, puisqu'on est dans le comité organisateur. Ah, bien, sans doute. Je suis très contente. Alors, je pense que ce sera intéressant pour qu'on puisse véritablement voir toutes les formules. Parce qu'à la dernière fois, on s'était rendu compte qu'il y avait des difficultés de recrutement, on l'a vu. Donc, de voir un petit peu si, justement, on pourrait créer des troncs communs pour une clientèle ISP et ensuite, à partir de ces troncs communs, leur faire faire plus des démarches individuelles, ça devient très intéressant de pouvoir voir les choses comme ça. Est-ce que ça allume des choses dans l'esprit de quelqu'un? Oui, je vois qu'il y a des personnes qui n'ont pas eu la possibilité d'avoir la possibilité de participer à la QEA. Oh, mon Dieu. Effectivement, j'aimerais que l'on puisse se voir dans un autre contexte. Si vous pouvez vous déplacer, vous êtes les bienvenus à Saint-Jérôme. Effectivement, parce que moi, j'aimerais bien venir. Ok. Nous, on offre un tronc commun de six semaines et ensuite, des démarches individuelles. Très intéressant, effectivement, parce que nous, on a toujours réfléchi, groupe. Mais comme je dis, à partir du moment où on commence à avoir des problèmes de recrutement, on est en train de réfléchir à d'autres formules. Ok. Oui. Oui, je ne sais pas comment on pourrait faire pour organiser quelque chose, un après-midi ISP ou une journée ISP quelque part, là, parce que... Il faudrait vraiment qu'on puisse se rencontrer, hein. On peut organiser une rencontre entre CP et à mi-chemin entre nous. Oh, oui. Oh, oui, Sonia. Est-ce que tu te proposes? À mi-chemin entre nous, j'étais en train d'écrire, mais je vais quand même l'écrire pour les gens, là, parce que je pense que ça va rester des commentaires. C'est arrivé que nous, parce qu'il y avait des gens de Québec, parce qu'il y avait des gens, justement, de Montréal, et on avait tenu une rencontre à Trois-Rivières, 30 mètres centrales. Donc, oui, j'étais contente dans un centre FGA, là-bas, pour avoir un local, c'est certain, dans un centre, là-bas. Qu'est-ce que je veux savoir si nos directions autoriseront nos déplacements à ce moment-là. Mais moi, je suggère Trois-Rivières. En cours de voiture. Oui, en cours de voiture, en vie, c'est ça. Mais moi, je suggère vraiment Trois-Rivières, dans le fond, qui pourraient peut-être être centrales, là, pour justement les gens de Québec, entre autres, là. Oui, je pense que ça serait vraiment très important pour nous, Trois-Rivières. Ben oui, parce que c'est ça, on est quand même... N'oublions pas que le Québec est grand. Mais oui, mais peut-être, à ce moment-là, faire des petits groupes, qu'on essaye de se réunir en petits groupes. Et puis, ensuite, faire peut-être un retour via FGA, peut-être avec un porte-parole de chacun de ces petits groupes qui aura un réfléchi, puis qui nous présenteront les idées ou les échanges qu'ils ont eus. Ça pourrait être vraiment quelque chose d'intéressant, parce qu'il faut qu'on se rencontre, de toute manière. Il faut vraiment qu'on se rencontre, parce qu'on a trop de choses à partager, des expertises différentes, des manières de faire totalement différentes. Et je pense que ça nous nourrirait vraiment. Puis, quand on parle de partage de matériel didactique aussi, donc c'est ça, parce que la dernière fois, j'avais parlé peut-être des outils qui avaient été développés par le lac Saint-Jean. Et souvent, c'est ce que je disais, c'est que souvent, nos élèves ne sont pas capables de remplir justement les activités telles qu'elles sont présentées, parce qu'il y a beaucoup justement d'écrits là-dedans. Donc, ça posait un problème. Donc, je pense que chacun, dans chaque centre, on a développé des manières de faire pour s'adapter à notre clientèle. Ça serait très bien qu'on puisse les partager. Alors, Audrey Malte, je serais intéressée à connaître de quelle façon le tronc commun est organisé et de quelle manière le suivi individuel s'effectue par la suite. Oui. Effectivement. Myriam Frazer, on peut se contacter. Oui, ben, contactez-vous, c'est très bien, de cette manière-là. Oui, parce que le tronc commun, d'après ce que j'ai compris, parce qu'on n'a personne de la Commission scolaire de Montréal, je ne pense pas. Déjà, la dernière fois, je pense qu'on n'avait personne. C'est dommage parce que, eux, je pense qu'ils ont une formule comme ça, justement, où ils font des groupes, ils font 120 heures d'ISP en tronc commun, avec éventuellement de la francisation, si ce sont des immigrants. Après ce 120 heures, ils ont un 60 heures d'information. Bon, par exemple, ils vont faire le MAPAC, ils vont faire, je pense, les normes du travail, bon, des activités comme ça en lien avec le marché du travail. Ça, pour un total de 80 heures, je pense. Et après, 120 heures, où ils leur donnent des compétences techniques suivant le métier qu'ils ont choisi. Mais, moi, je dois aller les rencontrer bientôt. Mon directeur va les rencontrer pour savoir un peu comment ils se sont organisés. Ce qui fait que ça fait des groupes qui démarrent ensemble. Donc, là, le 36 pourrait intervenir, choix d'un métier. Et après, il pourrait être réorienté individuellement ou en mini-groupe vers des formations plus techniques. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Oui, Audrey, à toi. Concernant le tronc commun, nous, c'est ça, on offre des groupes. On a à peu près cinq départs de groupe dans l'année qui durent six semaines. Donc, ils sont vraiment six semaines à travailler, choix de métier, entrevues et outils de recherche d'emploi. Une fois que les six semaines, des fois, on dépasse à sept, dépendamment des besoins ou si on a des groupes plus difficiles. Par la suite, ils vont vraiment tomber en piste et source, vraiment en recherche d'emploi, le travail individuel. Donc, il y a vraiment un tuteur qui les suit une fois que le tronc commun est terminé. On a deux enseignants qui travaillent dans le tronc commun. Et après ça, il y a vraiment un enseignant qui reste tuteur avec eux pour les suivre dans leur recherche d'emploi, selon ce qu'ils ont établi avec le cours choix de métier durant le tronc commun. Donc, il y a vraiment, pendant six semaines, ils ont la même formation avant de tomber en individualisé. Donc, ils ont vraiment la même base. Puis après ça, on a une entente avec Emploi Québec, bien sûr. Après ça, je crois que c'est 18 semaines, vraiment, qu'ils ont pour en individualisé, vraiment faire de la recherche. Il y en a qui vont partir en semi-spécialisé parce que c'était ça leur choix aussi. Il y en a qui vont faire un retour en formation. Donc, on va les accompagner dans l'inscription, par exemple, sur un DEP, où ils vont retourner dans la formation générale. Donc, ça dépend vraiment. Donc, l'individualisé, c'est vraiment selon leurs besoins. Mais par exemple, pendant le tronc commun, par exemple, il y a vraiment du consoling d'emploi une fois par semaine. Il y a des rencontres individuelles où ils parlent vraiment de leurs propres projets. C'est dommage, ça vient de couper. Est-ce que tu peux reprendre les dernières secondes? Plus face à face avec l'enseignant. Donc, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne ici. On a cinq départs de groupe dans l'année. Donc, après ce que je vois de ce que disait Audrey, c'est ce que moi j'appelle de l'ISP pur. C'est-à-dire que c'est vraiment de l'ISP sans formation à un métier non spécialisé ou semi-spécialisé. Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'entre nous, enfin, je ne sais pas comment vous fonctionnez, mais nous, comme je le disais, par exemple, on a très peu d'ISP pur. On l'a pour les immigrants vers les métiers semi-spécialisés. Donc, là où on est obligé de leur faire une préparation, bien sûr, avec nous, puis après on les envoie à stage, ce qui nous permet éventuellement de délivrer des CFMS et de les intégrer en emploi. Mais on a beaucoup d'ISP formation. Commis de bureau, comme je le disais, opérateurs de chariots élévateurs, aide générale en établissement, personnel de soutien en services de santé, donc aide en pharmacie, par exemple, etc. Donc, c'est vrai qu'on voit que l'ISP est vraiment utilisé de manière très différente et que ça serait très pertinent qu'on se… Oui, Audrey? Audrey, est-ce que tu peux nous répéter les dernières phrases que tu avais données? Oui, je me rappelle. À partir de quel bout que je parlais du conseil d'emploi, c'était ça un peu? Oui, vous aviez donc deux enseignants pendant six semaines, ensuite ça passait en individuel, puis là on t'a perdu. OK, c'est ça. Puis, donc, dans le tronc commun de six semaines, il y a deux enseignants. Une fois que les six semaines est terminée, il y a un enseignant qui reste vraiment avec eux en supervision, en suivi de leur démarche d'emploi, de recherche d'emploi. Donc, puis comme je disais, il y en a qui vont aller en semi-spécialisé, il y en a qui vont aller, on va les accompagner peut-être à s'inscrire en formation parce qu'eux, ils voulaient faire un retour en formation. Il y en a qui vont aller en AFG aussi, si c'était ça leur besoin. Ou il y en a qui, c'est tout simplement faire de la recherche d'emploi, donc pratiquer les entrevues, envoyer des CV, tout ça. Donc, l'individualiser, c'est vrai. On va vraiment là au cas par cas, au besoin, puis il y a un enseignant qui reste avec eux pour vraiment le support dans la recherche d'emploi. Donc, ils ont toujours la même base, ils ont six semaines de formation pour ceux qui ont besoin du package au complet. Puis il y en a qui viennent seulement en individualiser parce qu'ils n'ont pas besoin de tout ce tronc commun. C'est des groupes fermés. Oui, on fait une entrée dans la première semaine, souvent on va en accepter encore, mais après ça, il est fermé. Soit qu'on va les faire venir en individualiser en attendant le départ du prochain groupe. Mais après la première semaine, on n'en prend plus parce que c'est plus compliqué de rattraper toute la semaine qu'ils ont manqué. Mais c'est vraiment des départs de groupe déterminés. On fait de la publicité, puis... Là, c'est sûr que c'est plus difficile le recrutement ces temps-ci étant donné que le chômage va quand même bien, mais sinon, ça va quand... On réussit quand même à combler nos groupes. Voilà. Ça fait plaisir. Merci Audrey pour ces explications. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait nous faire part de sa propre expérience, expertise, justement, par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des personnes qui fonctionnent différemment de ce que moi j'ai présenté ou de ce qu'Audrey a présenté? N'hésitez pas à intervenir. On a bien envie d'entendre les voix des autres personnes. Donc, on va passer à l'autre point. Partage de matériel didactique. OK. Donc, justement, j'ai parlé tout à l'heure des documents du lac Saint-Jean qui sont très présents. Ah! Frédéric veut parler. Frédéric, on t'écoute. Ok. Rézlem, je suis un peu décalé. J'avais une question qui concerne l'intervention précédente avant le changement de thème. Est-ce que c'est correct? Alors, ma question pour la personne qui a parlé du projet du six semaines intensifs avec l'individuel par après était, je me demandais de quelle manière ils pouvaient financer le service dans la portion individuelle. Elle a parlé d'une entente avec Emploi Québec, mais est-ce que c'est une entente avec des fonds qui vont au-delà du 45 $ par semaine, mesure de formation? Est-ce qu'il y a des fonds de surplus ou avec le financement de base du ministère, avec le nombre d'élèves qu'ils ont au total, ils s'autofincent comme ça? C'est ça ma question. Il faudrait que je confirme, mais je crois que oui, parce qu'ils sont inscrits, je crois qu'ils comptent dans notre financement. Mais il faudrait que je m'informe. Je ne vais pas parler à travers mon chapeau, mais les élèves ont 45 $ par semaine. Ça, ça reste. Ils n'ont pas de surplus pour ça. Mais là, pour ce que l'établissement reçoit, il faudrait que je m'informe. Je ne veux pas parler. Je suis moins à l'aise avec le financement pour l'instant. Oui, bien, à la fois, parce qu'on a des temps pleins. Ceux qui sont dans le groupe sont à temps plein. Ils sont 30 heures par semaine. Donc, ça dépend des groupes. Là, avant les fêtes, on en avait au moins une dizaine qui étaient en suivi individuel. Mais il y en a qui sont aussi en suivi individuel temps partiel. Donc, eux viennent occasionnellement dans la semaine. Ils ont des rendez-vous. Mais on a quand même un bon roulement dans le suivi individuel. Mais l'enseignant, souvent, qui traverse avec un groupe, ça dépend toujours de la grosseur du groupe, des membres du groupe. Ça fait que c'est plus… d'un groupe à l'autre, c'est différent pour le nombre d'élèves qui ont en suivi individuel. Idéalement, on se rend à 8-10, idéalement. Mais des fois, on débute le groupe quand même, avec Emploi Québec qui nous donne son accord quand même. Des fois, on va débuter le groupe, même si on en a 5-6. Si on en a moins, souvent, on va le débuter, mais on va faire comme mixte, comme c'est arrivé. Cet automne, une fois, on avait seulement trois inscriptions. Mais pour ne pas perdre les participants, ce qu'on a fait, on a quand même débuté, mais on a fait comme mixte. Il y avait les avant-midi, ils étaient en tronc commun tous les trois. On invitait des gens à individualiser qui avaient peut-être besoin de l'atelier aussi. Puis l'après-midi, ils étaient en démarche individuelle. Donc, c'était vraiment… on a comme modifié ça en approche un peu plus mixte pour ne pas perdre justement ces trois personnes-là qui avaient un besoin à ce moment-là. Donc, là, on s'adapte. On est plus en adaptation depuis cet automne parce que le travail est quand même là. Il y en a plusieurs qui travaillent. Le chômage est bon. Donc, c'est une réalité qu'il faut faire face, qu'il faut s'adapter. Voilà. C'est pour ça que tout à l'heure, quand on parlait de diversifier la clientèle, la personne qui me parlait justement d'utiliser l'actualisation professionnelle et d'aller chercher justement un autre type de clientèle, je trouvais ça vraiment très intéressant. Donc, oui. Oui, mais pour le financement d'Emploi Québec, je pense que ça doit être extrêmement différent de région à région. Oui, le financement des formations ISP par Emploi Québec, c'est généralisé, demande Caroline Poitras. Je pense que l'ISP, en tout cas, fonctionnerait très difficilement si on n'avait pas de financement d'Emploi Québec. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez tous. Et je pense que, dépendamment des régions, l'implication n'est pas du tout la même. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui veulent s'exprimer par rapport à Emploi Québec? Caroline, on t'écoute. Rislaine, je te laisse parler parce que justement, chez nous, c'est pas du tout une pratique. J'en avais pas entendu parler, donc je te laisse parler pour voir comment ça s'est passé et c'était quoi le déclencheur. Par rapport à Emploi Québec, moi, je peux dire ici, bon, moi, je travaille ici au Centre L'Impulsion depuis à peu près 22 ans. Donc, 22 ans. Et nous, la collaboration avec Emploi Québec, bon, avant, bien sûr, c'était pas les mêmes programmes. On a eu les SIS, enfin bon, il y a eu tout un tas de transformations là. Mais Emploi Québec a toujours été notre partenaire privilégié. Et si nous avons pu fonctionner, c'est grâce au financement d'Emploi Québec. Donc, d'après, bon, c'est pas moi qui m'occupe de la partie financement. Donc, je ne suis pas très à l'aise, mais je peux vous dire d'après ce que j'ai compris. C'est qu'il y a une évaluation des besoins. Donc, il y a, comment dirais-je, l'économiste d'Emploi Québec qui, sur le territoire de Laval, vous savez, pour chaque profession, met une cote favorable, pas favorable, très favorable, etc. Nous, en fonction de ça, nous faisons des propositions de programmes pour les métiers, justement, qui sont très favorables. Voilà, sur lesquels il y a des besoins de main-d'oeuvre. Donc, nous, on propose nos programmes, et souvent, ce sont les mêmes qui sont rachetés d'année en année. Et Emploi Québec, à ce moment-là, va nous financer ce qu'on appelle, nous, les périphériques. C'est-à-dire, par exemple, les enseignants qui, il y a un programme, par exemple, qui va débuter, je dis le 8 janvier, non ? Bon, toute la partie où l'enseignant va devoir faire des séances d'information, faire des séances individuelles pour recruter son monde, toutes ces choses-là, souvent, sont financées par Emploi Québec. Donc, au niveau de l'enseignement, proprement dit, c'est bien sûr le financement du ministère, mais pour tout ce qui est périphérique, c'est Emploi Québec qui va le payer. Donc, dans cette enveloppe, par exemple, on peut trouver aussi ce qui nous aidera à faire de la publicité pour les programmes. Ça peut nous financer aussi un deuxième enseignant pour certaines formations, par exemple, pour les immigrants, très peu scolarisés, ou pour des élèves à besoin particulier, parce qu'on a des programmes en ISP pour ces personnes-là. Donc, souvent, il faut y avoir deux enseignants. Donc, Emploi Québec va nous financer le deuxième enseignant. Mais, par contre, ce qu'on a remarqué cette année, c'est qu'Emploi Québec est peut-être en train de fermer un peu les roupilliers. Donc, on ne sait pas à quoi ça va ressembler l'année prochaine, d'où le besoin peut-être, comme je vous le disais tout à l'heure, de se montrer créatif et de créer d'autres formules, peut-être plus économiques pour eux, je ne sais pas. Donc, voilà un petit peu comment on fonctionne. OK. Bon, je voulais juste dire que de notre côté, j'ai l'impression qu'on a une bonne relation avec Emploi Québec. Et qu'il y avait une ouverture, en tout cas, le sentiment que j'ai, c'est que quand il croit à un projet de formation, que ça a eu un succès, de notre côté, il y a une ouverture à ajouter du financement additionnel, dans certains cas, même en cours de projet. Là, c'est ce que j'ai vu. Par exemple, le projet Immigrants FMS pour personnes immigrantes, qu'on a inspiré de vous, là, à l'avère, même dans la première cohorte, au début du projet, on n'avait pas inclus une formation secourisme pour les gens, mais ça nous est venu juste en cours de route, parce que c'était notre première expérience. Bien, on s'est permis de demander à la conseillère en formation d'Emploi Québec, puis elle l'a autorisé en cours de route, une dépense de 1 500 $ comme ça. Donc, on a permis aux gens de sortir avec une carte supplémentaire. Dans notre deuxième mouture, on s'est prévu un budget pour des formations complémentaires, selon les profils des gens, et ce n'était pas dans l'entente initiale de financement, mais selon le profil des gens, j'ai fait la demande une fois le projet démarré, selon les gens qui étaient dans le groupe, si on pouvait offrir la formation conduite de chariot-élévateur à 8 de nos étudiants. Donc, ça, c'est 4 000 $ de dépense. Ça a été autorisé. Donc, ils nous ont donné une rallonge, disons, sur le financement accordé, de 5 000 $ pour ajouter du PDSB, et ce n'était pas dans l'entente initiale. Donc, avec les dizaines et les dizaines de projets de formation qui sont annulés ces temps-ci, quand il y en a un qui marche, il y a moyen d'avoir des conditions très intéressantes, je pense, financières dans le cas Québec. Mais évidemment, ça varie d'une région à l'autre. Dans notre cas, on travaille beaucoup, puis on essaie de maintenir une bonne relation avec la conseillère en formation. qui est notre interlocuteur principal, qui, elle, peut aller revendiquer des choses. Emploi Québec nous aide aussi dans le recrutement. Donc, ça, ce serait peut-être une question pour un futur après-cours, mais il contribue au recrutement en envoyant des convocations écrites aux prestataires d'aide sociale selon certains paramètres, ou en organisant des occasions de réseautage avec d'autres partenaires qui travaillent avec eux. Donc, il y a une collaboration qui se développe et qui se renforce avec le temps. Il y a un projet lié à l'agriculture dans, je pense, la région de Desmontagnes en collaboration avec l'UPA. Les gens de l'UPA m'ont dit que pour le recrutement, qui était difficile aussi, Emploi Québec, là-bas, le centre local d'emploi avait désigné une personne qui était chargée de passer en revue tous les profils du centre local d'emploi des clients et d'identifier les gens à contacter pour leur faire connaître le programme. Et ça a porté fruit. Maintenant, ils ont une liste d'attente. Alors qu'au début, le recrutement battait de l'aile. Et ça, c'est le genre de choses que je dis à ma conseillère après, en espérant qu'ils s'inspirent. Des fois, on utilise ce qui se fait ailleurs. Comme le projet que tu avais, Rizlen de CFMS pour personnes immigrants, quand on a pris ça, on a dit, c'est un beau projet avec Emploi Québec. On l'a présenté ici à notre conseillère d'Emploi Québec. Elle, elle avait de l'intérêt, mais elle n'avait aucune idée de cette entente-là qui se faisait à l'avant. Elle a dit, ah, ce serait bien de voir ça. Avez-vous le numéro d'entente? On a trouvé le numéro d'entente auprès d'un de tes collègues. Elle l'a pris, elle l'a consulté et elle a vu exactement les paramètres financiers qui s'étaient organisés à l'avant. Et je pense que ça l'a incité à nous donner un soutien financier beaucoup plus élevé que ce qu'on espérait parce que ça ne correspondait pas à ses habitudes. Avec nous, un CFGA, de donner des financements pour un deuxième enseignant ou pour des formations complémentaires, ça allait rarement jusque-là, mais ça a été une inspiration qu'on lui montre quelque chose d'Emploi Québec qui se faisait dans une autre région et qui était très efficace et qui finalement, qui s'avère très pertinente pour notre région. C'est tout. C'est un an. Merci. Merci. Ça a été très complet. Je pense que justement, ça va permettre à d'autres commissions scolaires ou qui ne fonctionnent pas de la même manière, d'avoir justement des idées. Et puis, il y avait Caroline qui demandait qui doit déclencher la démarche, le SAP et la direction. Bon, c'est toujours mieux que ça soit la direction. La direction, mais justement, il faut que la direction soit déjà au courant de ce qui se passe dans les autres régions pour arriver quand même avec des arguments auprès d'Emploi Québec. Puis, justement, parce que cette participation avec Emploi Québec, comme je disais tout à l'heure, la Frédérique nous a donné aussi un autre exemple, ça a permis de bonifier, mais c'est quasiment comment dire, une condition sine qua non si on veut faire de l'ISP. Mais, en discutant avec les enseignants, Myriam peut-être sera d'accord, c'est que ça ajoute une double pression. Parce que si vous êtes financé avec Emploi Québec, il y a quelque chose qui tout d'un coup intervient dans le milieu scolaire qui est l'obligation que les personnes se trouvent du travail. Si on reste dans le milieu scolaire, nous, l'important, c'est que les personnes réussissent leur matière. Mais si on est financé avec Emploi Québec, on a cette double obligation de faire en sorte que les élèves réussissent leur parcours scolaire, mais aussi se trouvent du travail. Donc, c'est comme une double pression, on va dire. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui auraient des questions par rapport à Emploi Québec? Il y a Myriam qui demande, même au sein d'un groupe pour un élève en particulier, on peut obtenir certaines compensations tout dépendant de son dossier. Exemple, cours de RCR payé, car l'élève a une possibilité d'emploi s'il le détient. Myriam travaille justement chez nous dans un programme individualisé. Donc, si vous avez des questions à lui poser, elles, donc c'est ça, elles reçoivent des personnes dans un programme qui s'appelle Un emploi à ma mesure où l'objectif, je pense, en six semaines, c'est de permettre aux personnes de se trouver un stage, si possible, qui débouchera sur un emploi. Comme je l'ai dit, c'est toujours la même problématique. si c'est financé par Emploi Québec, il faut que les personnes se trouvent du travail. Est-ce que des personnes auraient des questions justement sur cette démarche individualisée ? Myriam pourrait vous répondre. Ok, on en était au partage de matériel didactique, mais là, j'ai vu qu'il y avait une proposition d'un carousel par Audrey. Alors, merci Audrey. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus à ce sujet ? José Mercier nous dit qu'à Québec, Emploi Québec ne paye pas pour un court chariot élévateur même si c'est en lien avec le stage et l'emploi visé. Nous avons une entente avec une entreprise privée qui dispense la formation mais les élèves, ils ne sont pas sympas votre emploi Québec. Oui, on peut dire qu'on a de la chance mais ça veut dire que ce sont des pratiques qui existent. Donc, peut-être qu'il faudrait faire des représentations auprès d'Emploi Québec à Québec pour qu'ils voient un petit peu ce qu'on fait dans les autres régions et que ça fonctionne parce que des opérateurs de chariot élévateurs dans toutes les régions du Québec c'est une formation enfin, c'est un domaine dans lequel il y a des emplois. Donc, et comme c'est une formation très courte, c'est pas un investissement qui est énorme pour Emploi Québec pour sortir des personnes qui sont vraiment très loin du marché du travail. C'est une formation très courte qui permet aux personnes de travailler rapidement et d'avoir quand même souvent un salaire décent. Donc, c'est quand même un outil très intéressant pour beaucoup de personnes pour se trouver un travail correct. Oui, bravo Josée. Bonne négociation. Est-ce que quelqu'un voudrait intervenir? Est-ce que Audrey, tu voudrais nous dire ce que tu nous présenterais pour le carousel? Oui, étant donné qu'ici au Lac-Saint-Jean, on a fait, on a déposé déjà du matériel sur Alexandrie, tout ça, on le voit circuler aussi un peu. Donc, je vais comme aller présenter un peu qu'est-ce qui est disponible, qu'est-ce qu'on a fait, puis je vais aussi apporter il y a nos cours, nos situations apprentissages pour le cours outil de recherche d'emploi qui a été déposé dans le recueil de la TREAC, une implantation réussie, quelque chose comme ça le titre, le recueil. Donc, je vais en apporter aussi quelques exemplaires qu'on va feuilleter puis montrer un petit peu de quelle façon il a été construit, formule groupe, formule individualisée, c'est comme une situation apprentissage hybride un petit peu. Donc, ils sont tous faits comme ça, nos SA. Donc, c'est un peu ça durant le 30 minutes que je vais présenter qu'est-ce qui est disponible puis où aller les chercher puis je vais en remettre une ou deux peut-être outils de recherche d'emploi qu'on peut retrouver dans le recueil. Merci beaucoup Audrey. Est-ce que quelqu'un voudrait intervenir toujours sur le partage de matériel didactique? On avait parlé plutôt, est-ce qu'on avait parlé d'un moudol effectivement? Oui, la dernière fois on avait parlé d'un moudol donc peut-être qu'on pourrait y revenir une prochaine fois parce que là, ça s'arrête à quelle heure déjà? Ah oui, donc il ne nous reste plus que cinq minutes parce qu'il me semblait la dernière fois avoir été surprise de la brièveté de notre échange mais c'est ça. Donc, est-ce que avant de partir, avant de se quitter, je veux dire, il nous reste quatre minutes, est-ce qu'il y a des personnes qui souhaiteraient voir des sujets abordés pour la prochaine rencontre qui aura, je pense, lieu en février? Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui voudraient dire quelque chose? d'après ce que je vois des centres d'intérêt, la collaboration avec Emploi Québec reste quand même un sujet bien intéressant, des formules différentes, des formules de programme, voir un petit peu toutes les formules qui existent, tronc commun, patron commun, démarche individuelle, pas individuelle, formation, pas de formation, j'ai l'impression qu'il y a des choses comme ça qui se dessinent. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait faire une demande particulière par rapport au programme lui-même, par rapport aux évaluations, par rapport à... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait s'exprimer à ce niveau-là? Donc, je vois que non, mais par contre, peut-être que moi, on pourra discuter, peut-être Sonia, on trouvera le moyen de se parler pour voir comment on pourrait faire une petite réunion dans notre région, grande région, là, pour voir un moment où on pourrait se trouver à se rencontrer, puis peut-être que d'autres pourraient le refaire dans leur coin de pays, aussi, pour essayer de voir comment se regrouper, puis, oui, je vois quelqu'un, les deux derniers points à l'ordre du jour, donc partage de matériel didactique, partage des outils d'évaluation et le recrutement des participants. Très bien. Donc, on va garder ça, puis pour le 22 février, on va essayer de s'y remettre. Alors, ne pas oublier aussi d'aller sur le site de l'accompagnement, oui, ah oui, effectivement, merci Sonia, parce que moi, je suis allée chercher certaines informations qui sont très pertinentes, même par rapport à l'inscription au niveau de l'organisation scolaire, parce que ça aussi, c'est souvent des questions qui peuvent revenir. Donc, Sonia précise que dans la fois aux questions sur le site de l'accompagnement ISP, il y a de très bonnes questions et des très bonnes réponses. En tout cas, Sylvie, j'ai bien noté les deux points. Et puis, comme je vous ai dit, merci Sylvie, donc, on va voir les documents qu'on pourrait déposer sur le document collaboratif pour voir des choses qui pourraient servir à d'autres. Alors, je vous souhaite donc un bon retour au travail. Merci beaucoup à toutes et à tous. on était moins nombreux, mais ce qui nous a permis peut-être d'échanger plus facilement. Alors, à très bientôt, vous toutes. Sonia, je te contacte bientôt pour qu'on voit ce qu'on peut faire entre nous. Et puis, à très bientôt à toutes et à tous et merci encore d'avoir été présents aujourd'hui. Et merci encore à Asma du récit dans notre commission scolaire qui m'a donné un très bon coup de main pour que tout fonctionne. Merci bien. Au revoir.